Bonjour, Fabrice, je suis fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je suis de nouveau ravi pour vous présenter cette belle émission qui va vous permettre, mes chers amis, de réussir si vous le souhaitez. Hello, 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 hello. Konnichiwa. Namaste. J'espère que vous êtes en forme pour cette troisième vidéo, réussir mieux la communication. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo numéro 1, la vidéo sur le QQC, le pourquoi solide. La vidéo numéro 2, si vous n'avez pas vu, revoyez avant de revoir cette vidéo numéro 3. Numéro 2, la vidéo sur les réseaux sociaux, les 10 réseaux sociaux que j'utilise. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la communication. Très, très important pour votre business, tout simplement, parce que si vous ne communiquez pas, vous n'allez pas vous faire connaître, notamment sur le net. Si vous attendez que tout, que du gratuit, sur Facebook, notamment, vous êtes mort. Parce que Facebook ne partage que très, très peu. Maintenant, si vous avez une stratégie pour pouvoir vous faire connaître avec un petit budget, Facebook va voir que vous mettez un peu d'argent sur la publicité. Et bien, il va mettre votre poste en avant et vous faire avoir un plus grand nombre de personnes. Mais pour ça, il faut bien sélectionner son audience, parce que sinon, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Je fais de la publicité énormément. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'argent sur Facebook et j'ai appris. Donc, voilà. Donc, j'ai dû apprendre à faire du marketing. Le marketing, c'est quelque chose de puissant, puisque on a besoin de marketing pour pouvoir avancer et réussir. Alors, marketing au niveau du texte, au niveau des images, au niveau des outils, comment on va utiliser le marketing 2.0, le marketing avec la neurosciences, le marketing digital. Enfin, il y a toute une famille de marketing. Et vous avez besoin de faire du marketing. Donc, quel est votre credo ? Il faudra bien travailler là-dessus et définir sur quoi vous voulez travailler et comment faire, tout simplement. Ensuite, il y a votre storytelling. C'est quelque chose de très, très important. Raconter son histoire. Et pourquoi être très important sur le storytelling ? Les gens vont pouvoir s'identifier. Raconter un petit peu vos victoires et raconter aussi vos difficultés. Personnellement, moi, je suis chef d'entreprise depuis 29 ans. J'ai commencé à faire du business très jeune, à 20 ans. Et même avant, mais ça ne s'appelait pas du business. Je faisais du business même en tant qu'enfant. Mes parents étaient commerçants, donc épiciers, dans l'alimentation. Donc, je faisais des gâteaux, je partageais en quatre ou en huit. Et je vendais des parts comme ça pour me faire un petit peu d'argent, pour me familiariser avec le commerce. Donc, je suis né dans le commerce et c'est une facilité pour moi. Vous, peut-être, ce n'est pas votre cas. Mais il faut commencer petit. Ensuite, j'ai commencé à élever les oiseaux, acheter, vendre, ça faisait des petits, etc. Donc, je vendais. C'était de l'entrepreneuriat. Après, j'ai commencé à faire des germes de soja. Des graines, on fait, on mettrempait, on fait germer, après on vend. Donc, toujours produire pour vendre. À petite échelle, là, tout ça, j'ai fait quand j'étais adolescent. Et j'ai su ramasser un peu d'argent. Et je me souviens encore, à 15 ans, j'avais 10 000 euros. Waouh ! 10 000 euros. Et à l'époque, il y avait les magnétoscopes. Quand c'est sorti, ça valait 10 000 euros. Et bien, je me disais, waouh ! Tout le mercredi, je cassais ma tirolière pour compter combien il y avait d'argent dedans. Et très vite, après, j'ai commencé à faire du sport, la force athlétique. Je suis devenu champion là-dedans. Et je vendais, après, des produits pour les sportifs. Et ensuite, j'ai créé un magasin de vêtements. Où j'ai galéré. Où j'ai dû, après, avec beaucoup de dettes, j'ai dû travailler. À l'époque, encore, je me souviens, en tant que vendeur, j'avais à peu près 30 000 euros de dettes. Et je gagnais. Je galérais, franchement. Il n'y avait pas de client, je ne savais pas comment faire. Mais j'ai appris. Et je gagnais jusqu'à... les 20 000 francs. Et deux mois, j'ai pu faire 20 000. Et après, ça ne marchait plus parce que c'était psychologique. Il fallait rembourser les dettes. Et donc, je n'avais plus de motivation. Donc, ensuite, je suis parti, là. J'ai changé de pays. Et j'ai toujours voulu faire de la restauration. Et j'adore manger. Donc, je me suis lancé là-dedans. Je voulais ouvrir un restaurant à Pépignan. Ça ne s'est pas fait. J'ai travaillé dans des restaurants. Après, ensuite, j'ai fait une phase où j'ai appris le fast-food à McDonald's. Ensuite, j'ai appris le marketing de réseau. J'ai appris à vendre. J'ai appris à voir la vision. J'ai été aux États-Unis. Et je suis revenu, là, à l'île de la Réunion, avec des projets de marketing de réseau. Où il y avait les patrons. Ils ont vendu la boîte, etc. Ils n'ont pas voulu suivre l'évolution. Et entre-temps, j'avais un an qui avait fait fortune dans l'élevage de poulet et les œufs. Et je me suis lancé dans les œufs. C'est en 98. Vous voyez, c'est vieux. Et là, ensuite, que s'est-il passé ? Je me suis lancé sur un élevage de poulet. Et on a fait le million en francs. Après, on a fait le million. On a fait un burn-out. Difficulté avec la banque et tout ça. La progression était rapide comme ça. Et la chute était rapide aussi. Donc, je me suis battu contre le rédier-ricole pendant plusieurs années. Que j'ai gagné, en fait. Pourtant, le rédier-ricole, ça brasse des millions. Notamment chez nous. Et j'ai gagné la bataille à coup de stratégie. Parce que, vu mon expérience, vu tout ce que j'ai fait, je n'ai pas lâché. J'étais comme un pick-bull. J'étais comme un bulldozer. Je ne lâchais pas. Il fallait que je sortais en réussite. Et j'ai mis des stratégies avec les différents acteurs tout autour. Et ils ne pouvaient pas me laisser détruire de cette manière. Donc, ensuite, j'ai regardé ce qu'il y avait sur l'exploitation. Et j'ai pris tout simplement les fruits et légumes. J'ai transformé. Et là, je suis reparti de nouveau sur les marchés internationaux. Donc, j'ai créé toute une gamme de produits du terroir. J'ai emmené ça à coup de conteneur. J'ai emmené ça à coup de conteneur. Et j'ai fait encore des gros chiffres d'affaires. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai produit du terroir. J'ai commencé à distribuer sur les assiettes, dans les foires et salons. Et les gens ont beaucoup apprécié. Le fil en aiguille, l'idée de faire un restaurant est venue. Et c'est l'idée déjà depuis très longtemps. On chasse tout naturel et revient au galop. Que se passe-t-il ? Et bien ensuite, on a fini par ouvrir un restaurant. Parce que j'ai commencé à faire des ateliers de cuisine. Les gens demandaient. On a commencé à faire des foires, la restauration des foires et salons. Les gens demandaient où c'était le restaurant. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, les choses s'enchaînent. Et on entreprend et on regarde. Et c'est pour ça que je vous dis que l'entrepreneuriat, c'est ma vie. Toute ma vie, c'est l'entrepreneuriat. J'ai toujours entrepris. Donc aujourd'hui, je veux aider les gens à entreprendre. Parce que les gens, ils ont des freins. Donc vous, si vous êtes en train de toujours me regarder, vous avez la possibilité de faire de votre vie, une vie entrepreneuriale pour être libre, pour vous remplir les poches. Mais moi, à l'époque, j'étais seul et je n'étais pas encadré. J'ai le développement personnel quand je faisais du marketing de réseau. qui m'a permis d'aller aux Etats-Unis et de rencontrer Doug Gouid. Doug Gouid, c'est un formateur en communication, énormément de vendeurs. Et il était conseillé de, tout simplement, communication des présidents Reagan et Bush. Donc c'est la personne qui m'a fait ouvrir les yeux et qui m'a donné la vision, tout simplement. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai mon projet. Je veux faire créer 50 654 créations d'entreprises et d'emplois parce que j'ai une vision à 360 degrés. Donc voilà, la communication, c'est très, très important. Le storytelling, pareil. Donc il faut savoir faire du storytelling pour que les gens puissent s'identifier. Ça veut dire qu'ensuite, là, du business traditionnel, dans le dur, Eh bien, je suis en train de me mettre sur Internet parce que j'ai compris qu'en étant sur Internet, même quand je dors, je peux faire de l'argent. Je répète, même quand je dors, je peux faire de l'argent. Réaliser l'impossible. Parce que comment peut-on faire de l'argent quand on dort ? C'est impossible. Parce qu'on a l'habitude d'aller travailler 8 heures pour un patron. Et voilà. Maintenant, comment ? Si vous investissez dans l'immobilier, vous investissez une fois et votre investissement vous rapporte de l'argent tous les mois, des loyers. D'accord ? Si vous faites un livre, vous le faites une fois. À chaque fois qu'il y a des ventes, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Si vous faites une chanson, c'est pareil. Vous allez avoir des revenus passifs. Là, je suis en train de faire cette vidéo. Elle sera regardée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois. Peut-être un jour, un million de fois. Mais cette vidéo, je l'ai produit une fois. Elle va travailler pour moi. Donc voilà. Sur Internet, aujourd'hui, c'est possible de travailler, de dormir, tout en gagnant de l'argent. Ce n'est pas tout le temps. Mais dans tous les cas, le matin, quand j'ouvre mon ordinateur, je sais que j'ai fait des ventes. Je dis « Waouh ! » Dans la nuit, en plus qu'on fait des ventes, ça sonne. Tching ! Tching ! On est surpris. Mais on aime ça. On aime ça. Storytelling. Très, très important, votre histoire. Savoir l'art de raconter des histoires. On viendra là-dessus, si vous voulez, plus tard. Copywriting. Savoir vendre avec des mots impactants. Je vais prendre quelqu'un qui veut maigrir. Copywriting. C'est une phrase très importante qui va rester là, qui va donner envie à votre prospect de dire « Oui, je veux l'acheter, ton produit. » Par exemple, quelqu'un qui veut maigrir, on va faire une phrase copyrighté puissante. Comment perdre 5 kilos en 10 jours sans faire de régime ? La personne est là et c'est « Waouh ! » Comment perdre 5 kilos en 10 jours sans faire de régime ? Vous avez le « Comment », vous avez le « Qu'est-ce que, le quoi ? » Perdre 5 kilos en temps, le terme temps, le temps, en 10 jours. Et la difficulté, on enlève les freins sans faire de régime. Waouh ! Ok ? Des phrases copyrightées. Voilà, le copywriting. Copywriting, ça s'apprend. C'est une façon de penser, une façon de faire. J'ai dû apprendre. Et aujourd'hui, je me familiarise un peu. Je suis plus à l'aise avec ça. Copywriting. Donc, voilà. Après, je vais vous parler du SEO. SEO, c'est le référencement naturel. Il faut bien pouvoir, les titres de vidéos, tout ça, bien savoir quel outil utiliser, savoir quel entreprend mieux. C'est un titre que les gens recherchent. Donc, cette vidéo, elle sera référencée par Google. Maintenant, si je mets « Comment entreprendre mieux ? », ça va effectivement se positionner sur les premières pages de Google. Et vous allez être vu plus vite, plus facilement. Vous avez des stratégies avec certains réseaux sociaux comme Pinterest qui va mettre vos articles en avant. Vous avez des articles de blog. Il faut mettre du contenu sur votre blog qui va pouvoir tisser des liens via votre site. Et vous allez être vu tout simplement. Si vous avez un contenu qui est viral, les gens vont partager. Ça va faire le buzz. C'est pas facile à faire, mais c'est possible de le faire. On sait pas. C'est comme un chanteur qui va faire une chanson. Il sait pas aller sur les 10 chansons qu'il va faire. Il sait pas c'est laquelle qu'il va percer. C'est les gens qui vont décider. Il y a des chanteurs qui vont faire un buzz, deux buzz, trois buzz. Il y a un qui va faire un seul buzz et ça sera mort. Ça sera la fin. Mais il s'agit pas ici de faire un seul buzz. C'est de faire travailler sur du long terme régulièrement. Donc, voilà ce qu'on vous propose. Ensuite, si vous voulez aller plus vite, vous avez le SEA. Alors, SEO, Search Engine Optimization. Tout à fait référencement naturel. Search Engine Advertising. C'est de faire la publicité payante sur Google, AdWords, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Enfin, différents réseaux sociaux où vous allez pouvoir faire de la pub pour vous faire connaître si vous avez un budget. Et maintenant, je vais vous parler du dernier point, effet de levier. Effet de levier, c'est d'essayer de faire un travail une fois et qui ne sera pas limité dans le temps. Par exemple, si je vous parle des élections, dernières élections présidentielles, je sais que sur le moment, les gens vont parler de cette vidéo. Mais après, les gens n'auront que faire parce que les élections présidentielles seront terminées. La Coupe du Monde, c'est pareil. On a fait une vidéo sur la Coupe du Monde, c'est bien pour le moment. Mais après, si on fait une vidéo où on entreprend mieux, les gens auront toujours envie de besoin d'entreprendre. Comment maigrir, par exemple, 5 kilos en 10 jours ? Comment maigrir ? Les gens, c'est des articles que les gens vont rechercher sans cesse. Et ce sera d'actualité dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans. Parce qu'il y aura toujours des gens qui seront obèses, qui voudront perdre du poids. Il y aura toujours des gens qui voudront entreprendre. Il y aura toujours des gens qui voudront gagner de l'argent. Il y aura des sujets où ça va durer dans le temps. Et ces vidéos-là vont pouvoir travailler pour vous au fur et à mesure. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois. Donc, c'est des effets de levier, tout simplement. On fait le travail une fois et on est payé plusieurs reprises. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il faut bien réfléchir sur votre business là-dessus. Voilà, c'était la troisième vidéo. Fabrice Oshui, fondateur du Groupement Européen des Professionnels Plus Dynamiques et Plus Audacieux. On réussit ensemble et je vous dis à demain pour la quatrième vidéo.